Nous allons à présent au Japon, où le gouvernement vient de prendre une décision qui suscite un tollé. Et Tokyo s'apprête à rejeter un million de tonnes d'eau provenant de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique. La raison invoquée, il n'y a plus de place pour les stocker. Bernard Delattre. Un million de tonnes d'eau, c'est l'équivalent de 500 piscines olympiques. Sauf que depuis l'accident de mars 2011, ces eaux-là sont entrées en contact avec les 900 tonnes de combustibles atomiques qui s'entassent toujours dans les réacteurs de la centrale de Fukushima et qui, dix ans plus tard, restent hautement radioactifs. Ces eaux ont été décontaminées. On les a nettoyées de la plupart des isotopes radioactifs qu'elles contenaient. Mais il en reste un, le tritium, qu'on ne parvient pas à extraire. Et selon Greenpeace, on y trouve toujours aussi du carbone 14. D'après le gouvernement japonais, ces radionucléides ne sont pas très dangereux. Et vu l'immensité de l'océan, ça ne posera pas de problème. Le taux de radioactivité de l'eau de mer restera conforme aux normes internationales. À Fukushima, les pêcheurs et les commerçants des stations balnéaires sont furieux. Et très inquiets, quel consommateur va risquer de se retrouver avec du poisson au tritium dans son assiette ? Et quel touriste va oser aller se baigner dans un océan où on a déversé des eaux en partie seulement décontaminées ? Bref, personne n'en doute. À Fukushima, cette décision aura un impact catastrophique sur l'économie locale. Tokyo, Bernard Delattre, Europe 1.